Générique Isabelle de Golemin, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du journal La Croix. Alors l'évêque de Lyon, Mgr Barbarin, est de nouveau mis en cause. Selon le Figaro, il aurait couvert des actes pédophiles du prêtre de La Croix-Rousse. Alors il y a déjà eu l'affaire du père Prénat à Lyon. Qu'est-ce qui se passe à Lyon ? Je ne sais pas. En tout cas, il ne faut peut-être pas tout confondre. Alors là, il n'a pas couvert. Simplement, quand la personne qui porte plainte aujourd'hui s'est adressée la nuit... Il allait le voir en 2009. Le père Barbarin l'a écouté, lui a demandé pardon pour le prêtre, lui a dit d'aller voir la justice. Le cas est allé voir la justice et la justice a dit qu'il y a un non-lieu parce qu'il y a prescription. Ensuite, le problème de Mgr Barbarin, c'est qu'il a, semble-t-il, laissé le prêtre en l'état. Mais qu'est-ce qu'il savait ? Quel était l'état de ce prêtre ? Qu'avait-il fait avant ? Ce n'est pas encore très clair. Pour le père Prénat, c'est une vieille, vieille affaire qui remonte à 1991. Et oui, là, quand il a commencé à savoir les choses, donc en 2006, il a pris la responsabilité, et là, pour l'instant, en tout cas, il l'assume, de laisser ce prêtre qui était pourtant... qui a abusé de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Il a pris la responsabilité de le laisser en paroisse. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors ce qui est compliqué, c'est que comme il n'y a pas de condamnation pénale, parce que bien souvent, ces affaires sont prescrites. La question est, est-ce que Mgr Barbarin doit aller au-delà de la justice quand il y a des témoignages multiples et concordants ? Alors c'est exactement le problème. Alors je pense que, déjà, il faut que la justice se fasse. Et les problèmes de prescription, c'est très compliqué. C'est-à-dire que normalement, c'est 10 ans. Ensuite, dans le cas de viol sur mineur, c'est 20 ans. Et donc, après la majorité, en gros, la personne a jusqu'à l'âge de 38 ans pour porter plainte. Mais parfois, il y a encore des exceptions. Donc je pense que le mieux pour un évêque, c'est quand même d'aller devant la justice d'abord pour voir. Ensuite, il y a une justice d'église. Et c'est vrai que depuis le pape Benoît XVI et surtout le pape François, maintenant, il est clair qu'au nom de l'église, quand un prêtre est reconnu coupable de pédophilie, normalement, il ne peut plus rester prêtre. Alors est-ce que la réaction de ce que vous savez de Mgr Barbarin a été à la hauteur quand même de ces faits ? Ou il a été un peu négligent, un peu tolérant, on va dire ? Alors il y a peut-être un problème d'appréciation. Il a le pardon chrétien un peu trop facile. Non, c'est ce qu'il dit lui-même. Il dit « moi j'ai apprécié, comme ça peut-être que j'ai mal apprécié ». Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est ancien, qui a été découvert en 1991. Donc la première faute, c'est le cardinal de Courtrey de l'époque qui a déplacé le prêtre, qui n'a pas rempli sa promesse par rapport aux parents qu'il avait demandé. Ce prêtre ne doit plus jamais être mis au contact d'enfant. Il l'a replacé ailleurs, il a laissé passer les choses. Donc ça, c'est quand même la hiérarchie de l'époque. Barbarin arrive quand même à Lyon en 2001. Apparemment, il connaît le cas en 2006-2007. Il voit le prêtre, qu'est-ce que le prêtre lui dit exactement ? En tout cas, le prêtre lui dit « moi je vous jure, je n'ai pas recommencé depuis 1991 ». Je pense que le cardinal Barbarin, à ce moment-là, il n'y avait pas de plainte. C'est ça qu'il faut bien voir, il n'y avait pas de plainte. Il ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Après, il a pris cette responsabilité de le laisser en paroisse, au contact d'enfants, puis en paroisse. Un curé de paroisse, c'est quand même quelqu'un qui est important. C'est peut-être là-dessus qu'on peut l'interroger. Et ensuite, les premières plaintes sont arrivées en 2014. Et là, c'est vrai que presque plus d'un an s'est écoulé avant qu'il agisse. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que c'est la première plainte en 2014 qui a entraîné toutes les autres plaintes. Et là, on découvre complètement effaré que c'est un prêtre qui a pendant 20 ans, en fait, abusé d'enfants et qui a peut-être entre 50 et 100 victimes. Je ne sais pas ce que ça ne sort que maintenant, au sein de cette association, la parole libérée. Alors, ce qui est très compliqué, quand on parle avec les victimes... Vous les avez rencontrées. Oui, moi, je les ai rencontrées. Et c'est vrai que ce qu'ils expliquent bien, c'est qu'en fait, ils pensaient chacun être seul. Donc, qu'ils avaient comme un secret. Et il y en a même certains qui ne se sont souvenus que de ça. Après, c'est vraiment très compliqué, la mémoire, puisqu'il y a un certain nombre de ces hommes, aujourd'hui, qui sont pères de famille, etc. C'est en entendant le témoignage de la première victime, Alexandre, qu'ils ont dit, ah bah oui, et puis tout est ressorti. Il y a une personne, c'est incroyable, elle a été mariée par le père Prénat. Il a baptisé ses enfants. Il était très ami de la famille. Alors qu'il en a été victime quand il était petit. Et c'est quand il a commencé à avoir des problèmes de couple, qu'il est allé voir sa mère et il lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Et là, il s'est effondré. Donc, c'est vraiment des... C'est là qu'on voit que c'est comme... C'est les secrets de famille les pires. C'est-à-dire qu'ils sont tellement enfouis. En fait, le traumatisme est tellement important qu'il est enfoui. Je pense que plus le traumatisme est important, plus il est enfoui dans la mémoire de la personne. Et c'est ce qui fait peut-être qu'il y a une auto-censure et que ces affaires ne sortent pas parce que les victimes ne se plaignent pas. Alors c'est ça, il y a une auto-censure. Je pense qu'il y a aussi... On était en 91, il ne faut pas oublier, un silence coupable des prêtres qui étaient à côté du père Bernard. Parce qu'il y avait trois autres prêtres dans la même paroisse. Ce n'est pas possible qu'ils aient rien vu. Des parents. Puisqu'on sait très bien qu'en 91, il y a des parents... Il s'agit d'un milieu lyonnais assez chic. On est dans l'ouest lyonnais. C'est un peu comme Neuilly à Paris. Et il y a un certain nombre de parents qui ont préféré qu'on ne pas portait plainte pour que leur nom ne soit pas jeté en pâture, en quelque sorte. Et qui ont donc préféré le silence. Donc il y a le silence à la fois de ces enfants, mais surtout le silence de la communauté, le silence des parents et le silence à l'époque du cardinal. Donc voilà, ça fait beaucoup de silence. Et je crois que c'est dans le film Spotlight, on dit... C'est la même chose aux Etats-Unis. Voilà, enfin on dit, il faut un village pour éduquer un enfant, il faut un village pour violer un enfant. Et je crois que là, c'est effectivement... Tout le monde n'est pas coupable. Le coupable, c'est le prêtre quand même, il faut bien dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu une forme de complicité silencieuse de l'ensemble de la communauté autour de ces enfants. Vous en parlez au passé, parce que c'est fini aujourd'hui, ce silence à la fois de l'Église, des parents et les victimes. Pour le coup, un acte pédophile, ça reste un acte pédophile. Je pense... En tout cas, je pense que les parents aujourd'hui sont plus attentifs. Je pense que les enfants sont assez éduqués. Je pense aussi qu'il y a plein de processus. Un prêtre comme ça, tout seul, dans une troupe de scouts, comme c'était à l'époque, aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà, on en parle plus. Est-ce que les victimes que vous avez vues au sein de la parole libérée, est-ce qu'elles en veulent énormément à l'Église ? Est-ce qu'elles sont devenues athées ? Est-ce qu'elles rejettent ? Ou est-ce qu'il y a des cas différents ? Alors, ce qui est très impressionnant, c'est que ce sont, pour beaucoup, ce sont des baptisés, mais aussi des gens qui sont mariés à l'Église, qui ont des enfants, qui ont fait baptiser, qui vont, pour certains, à la paroisse, qui sont pratiquants. Alors, il y a à la fois un rejet de cette Église, de cette institution, mais c'est parfois des gens qui sont de l'Église. Et c'est pour ça qu'on attend peut-être plus de l'Église institutionnelle, un geste de repentance, quelque chose d'un peu plus fort par rapport à ces baptisés. Alors, on va revenir sur Mgr Barbarin, puisque ce matin, le Premier ministre Manuel Valls a réagi. Il lui demande de prendre ses responsabilités. On écoute la réaction de Mgr Barbarin. C'était à la mi-journée. Donc, une plainte est déposée contre moi pour incitation au suicide par un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. De quoi s'agit-il ? Moi, qui ai-je incité au suicide ? C'est inimaginable, cette affaire-là. Donc, le Premier ministre, il me demande de prendre mes responsabilités et je lui promets que je les prends. Il y a quelque chose, c'était réglé, voilà comment ça s'est passé. On s'est peut-être trompé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour la suite ? Il était dans son rôle, Manuel Valls, avant la justice, en précédant la justice, en lui demandant quasiment de démissionner, non ? Oui, en fait, il ne lui a pas demandé de démissionner. Il lui a dit de prendre ses responsabilités. Je pense qu'effectivement, le carnal Barbarin lui dit « j'essaie de les prendre ». Alors après, oui, il y a la laïcité, le principe de séparation Église-État. Donc, voilà, il faut faire attention. Ce que je crois surtout, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tout confondre. C'est vrai qu'incitation au suicide, on ne sait pas bien pourquoi il dit ça. Il y a des cas très graves, des cas de pédophilie. Il faut que ces cas sortent, même si c'est prescrit. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Je pense qu'il y a eu des traumatismes énormes. Il faut que l'Église demande pardon. Là, il faut vraiment arrêter avec ce silence. Il ne faut pas tout confondre. Le pape François, qui dit « tolérance zéro », il va agir là, contre Mgr Barbarin ? Alors, le pape François, ils ont répondu aujourd'hui au Vatican en disant « on laisse d'abord la justice française se faire, et puis on verra après ». Mais quelque part, c'est quand même là l'Église de France. Ce qui s'est passé avec le père Prénat, le père Bernard à Lyon, c'est vraiment un énorme, énorme erreur institutionnelle de l'Église de France. Est-ce qu'il n'y a pas une réaction au sein de l'Église catholique ? Au fond, on se serre les coudes, parce qu'on a tous peur qu'à un moment, une affaire jaillisse dans son évêché, non ? Alors, le problème, c'est ce qu'ont dit les évêques allemands, c'est qu'ils peuvent tous avoir ça. C'est-à-dire que là, c'est des vieilles, vieilles histoires. Si ça se trouve, ils ignorent complètement un prêtre qui, je ne sais pas, qui est peut-être à 70 ans, 80 ans, coupable de faits comme ça il y a 30 ou 40 ans, et puis ça ressort. Donc, je ne pense pas qu'ils se serrent les coudes, mais je pense qu'ils ont peur, parce que ça y est, le couvercle a sauté. Et, me semble-t-il, il va y avoir d'autres cas qu'on va découvrir comme ça. Est-ce que la sociologie des prêtres était différente dans les années 80-90, qui expliquerait qu'il y a eu tant d'affaires à cette époque, et que, dit-on, il y en aurait moins aujourd'hui ? Non, d'abord, il n'y a pas eu tant d'affaires à cette époque. Il y en a eu beaucoup moins qu'aux États-Unis, en Allemagne, en Irlande. Ne serait-ce que parce que les prêtres, justement, étaient moins puissants que dans ces pays-là, avec la séparation de l'Église et de l'État, on a quand même une église qui est plus pauvre, il n'y a pas de pensionnats, etc. Ensuite, je pense que c'est plus la société qui a changé. Il faut bien se souvenir qu'en 90-91, au moment où le père Bernard faisait toutes ces agressions, il y avait des gens qui justifiaient la pédophilie, y compris sur les plateaux de télévision. On était sans doute beaucoup plus permissifs. Moi, j'ai rencontré des parents de ces enfants, qui ont maintenant 80 ans, qui vous disent encore « bah oui, tripotaient, et alors ? » Voilà, ça, je crois qu'aujourd'hui, un adulte de 50 ans, il ne tolère plus ça. Merci beaucoup, Isabelle de Goldman, d'être venue nous parler de ces sujets compliqués, dont je rappelle, rédactrice en chef adjointe du journal La Croix. Enfin, compliqué et simple, en même temps, dans la condamnation. Et je rappelle votre livre, François, un pape pour tous, aux éditions du Seuil. Merci. Reste avec nous tout de suite, Yves Calvi. C'est dans l'air, ce qui revient sur le recul du gouvernement, sur la loi El Khomri. Ce recul suffira-t-il à grogner la grogne, à calmer la grogne dans la rue ? C'est dans l'air, est intitulé ce soir « Travail en attendant la manif ». C'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air.